Il y a un passage que j'ai appris par cœur qui convient à la situation. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche des vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui au nom de la charité se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. Bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode de la destruction d'anti-bitcoin ou plutôt de destruction d'articles anti-bitcoin parce qu'il ne s'agira jamais d'en faire une affaire de personne. Figurez-vous qu'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, eh bien je vais à la confesse. Pardonnez-moi mon père, parce que j'ai péché. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Du moins, c'est ce que semble écrire le père Jean-Paul Delahaye dans un entretien au Monde, rien que ça. Publié le 24 septembre 2022. Jean-Paul a revêtu sa plus belle soutane pour le petit David Larousserie. Alors le père Delahaye, qui est-il ? Quels sont ses réseaux ? Il est professeur de mathématiques et d'informatique à l'université de Lille et c'est une personnalité connue dans le milieu en France. Il est respecté pour ses travaux mathématiques concernant Bitcoin qui lui ont d'ailleurs valu d'être cités dans la monnaie acéphale. Ce qui fait que lui et moi, nous avons en commun de faire partie du club très fermé des personnes qui ont été citées dans un livre de Favier. Dans un premier temps défenseur efficace de Bitcoin, allez voir les archives de son blog. Il a depuis tourné Kazakh et il mène désormais une croisade contre lui. C'est dans ce cadre que sort un livre au titre très imprécis, Au-delà du Bitcoin, dans l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies. Et c'est chez Dunod édition. Pour promouvoir son livre, le très efficace service relations presse de Dunod lui ont décroché un entretien au monde. Et comme on peut s'y attendre, dès le titre, c'est la catastrophe. La consommation énergétique annuelle du Bitcoin, équivalente à celle de la Suisse, pourrait être divisée par mille. Alors comme souvent le titre est tiré d'entretien, donc on va forcément revenir sur cette phrase. Mais avant ça, je voudrais parler du chapeau, parce qu'il ne va pas du tout le chapeau. Dans un entretien au monde, le mathématicien Jean-Paul Delahaye commente les avancées techniques récentes portées par Ethereum, concurrent du Bitcoin, qui pourrait renverser la hiérarchie des crypto-monnaies. Alors ça, c'est vraiment une présentation, mais complètement pétée de ce qui s'est passé. Si vous débarquez, Ethereum a changé sa méthode de validation des blocs. Il est récemment passé d'un système de preuve de travail à un système de preuve d'enjeu. Si vous ne savez pas ce que c'est, je suis désolé, je ne vais pas avoir le temps d'expliquer ce que c'est aujourd'hui. Il y a des tas de ressources sur Internet pour ça. Mais ce n'est même pas très grave, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que l'un n'est pas l'évolution de l'autre. Ce sont deux méthodes différentes qui ont, on va dire, leur qualité et leurs défauts. On peut dire d'une certaine manière que ce sont deux philosophies différentes. Mais en aucun cas, on ne peut dire que la preuve d'enjeu est une avancée technique portée par Ethereum par rapport à Bitcoin. La preuve d'enjeu avait été, d'une certaine manière, considérée, envisagée pour Bitcoin à la base. Et c'est une méthode qui a été écartée. Ce n'est pas Ethereum qui a inventé la preuve d'enjeu. Si la preuve d'enjeu convient mieux à Ethereum, eh bien très bien, grand bien lui fasse. Il était de toute façon clair dès le début du projet, en 2015, que c'est ce vers quoi il se dirigeait. Mais la petite musique que j'entends depuis le merge et qui consiste à pointer du doigt Bitcoin en lui reprochant de ne pas faire comme Ethereum, eh bien cette petite musique, elle n'est pas audible pour des tas de raisons qui, je le pense, seront abordées lors de cette vidéo. Alors tout de suite, deux choses. Ça a beaucoup parlé d'Ethereum, mais ça a plutôt en parlé en mal aujourd'hui. Je précise que je ne suis pas particulièrement maximaliste. Alors forcément, je le suis un peu plus depuis Surfing Bitcoin. D'ailleurs, j'en profite pour vous prévenir, les gars, si jamais un jour Ethereum dépasse Bitcoin en capitalisation, tous les ans, j'organise Surfing Ethereum rien que pour me foutre de vous. À Calais. Mais mon rapport à Ethereum, c'est le même que celui à toutes les autres altes, c'est-à-dire un grand désintérêt. Ma chaîne, elle parle principalement de Bitcoin, mais je considère que ce que je dis à son propos peut être transposable à d'autres cryptos. En fait, j'en sais absolument rien. Les altes, pour moi, c'est un outil de travail. Par exemple, j'utilise beaucoup l'exchange décentralisé Uniswap qui tourne sur Ethereum. Si un jour, je devais changer de plateforme, ça ne me ferait ni chaud ni froid. Être détaché des altes, c'est ce qui m'a sauvé la mise plus d'une fois sur ce marché. Donc voilà, je trouve qu'aucune alte n'est de près ou de loin aussi intellectuellement stimulante ou même importante que Bitcoin. Ce qui ne veut pas dire que je considère qu'elle ne devrait pas exister. Voilà, c'est dit. Dernière chose, l'entretien est long. Il est bourré de conneries. Alors, je ne peux pas revenir sur tout. Ça me prendrait des heures. Donc, vous pouvez d'ores et déjà aller dans l'espace commentaire pour écrire « Oh, Nunu, tu ne réponds pas à ça parce que ça te gêne. » Allez, on y va. Check this out right here. Bien, question du monde. « Vous prévoyez l'échec de Bitcoin que vous qualifiez de diplodocus, de Minitel des cryptomonnaies à ranger dans un musée de l'informatique. » Pourquoi ? Alors, il se trouve que le diplodocus, c'est mon dinosaure préféré. En fait, quand j'étais gosse, j'avais un grand livre sur les dinosaures. Il devait faire, je ne sais pas, un mètre. Et il avait la forme d'un diplodocus. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. J'essaierai de le retrouver et de vous le mettre à l'écran. Mais un diplodocus, ça a un long cou comme ça, une toute petite tête, une grosse queue et un énorme corps. Ce qui fait que c'est très pratique d'en faire un bouquin à thème parce que le corps du diplodocus, comme ça, ça sera le corps du livre. Donc voilà, j'ai une tendresse particulière envers les diplodocus. Ensuite, il nous parle de Minitel des cryptomonnaies. Mais pourquoi pas ? Le Minitel, à son lancement, c'était le feu. On salue Terry d'ailleurs. Terry, si tu nous regardes. Mais la comparaison est quand même assez vite limitée parce que le Minitel, c'était surtout une grosse composante hardware. C'était le boîtier. Alors que Bitcoin, c'est un logiciel, c'est un software qui peut être mis à jour. Et que si on ne le met pas à jour exactement comme Delahaye le demande, c'est peut-être pas forcément parce qu'on est des gros cons. Ensuite, il nous dit qu'il faut le ranger dans un musée de l'informatique. Mais je suis entièrement d'accord. Un musée, c'est un endroit où on va mettre des choses rares, précieuses, à conserver. Monsieur Delahaye, il ne va peut-être pas assez. Mais un musée, c'est un endroit vivant, pas un entrepôt, pas une décharge. Dans un musée, on peut aussi y placer et y expliquer des technologies de pointe qui sont toujours utilisées. Donc, je suis d'accord. Il devrait, dans tous les musées de l'informatique, y avoir une aile entière consacrée à Bitcoin dans laquelle on expliquerait en temps réel comment ça marche et pourquoi c'est le feu. Voilà, il me plaît bien ce Delahaye. On va finir par être d'accord sur beaucoup de choses, je pense. C'est faux. Et on arrive assez vite au cœur du reproche que Delahaye fait à Bitcoin. Et là, c'est la catastrophe. Au départ, la dépense énergétique était faible, puis elle a décuplé environ tous les ans pour représenter, selon les estimations, l'équivalent de la consommation annuelle de la Suisse ou de la Suède de l'ordre de 100 TWh. L'argument énergétique, surtout formulé comme ça, je ne le supporte plus, mais je comprends sa popularité. Parce qu'on s'est tous fait engueuler par notre maman qui nous hurlait « Ah, c'est pas Versailles ! » quand on avait le malheur de quitter le salon sans avoir éteint la lumière. Et si ce n'était pas le cas, c'est que vous étiez soit très sage, soit très mal élevé. La sobriété énergétique, ça vient de là, c'est très oedipien. Mais, 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 ce qui s'applique à l'éclairage de votre pavillon de banlieue, ça ne va pas forcément marcher texto quand on aborde le fonctionnement d'un réseau distribué quand même. Ça consomme l'équivalent de la Suisse. Ok, si demain, la Suisse arrête d'un seul coup de consommer de l'électricité et de l'énergie, est-ce que subitement, le monde se porte mieux ? Parce que moi, pour Bitcoin, la Suisse, je l'éteins. Désolé, Yonel, c'est tombé sur toi cette fois-ci. Il y a d'autres jours, c'est l'Argentine ou la Belgique. Je ne sais pas pour vous, mais ce pseudo-argument, c'est celui qu'on me ressort le plus, IRL. Un yuny, ça consomme un pays. Et moi, depuis le temps, j'ai ma petite réponse toute faite. Je demande « Et en carotte, ça fait combien ? » Je suis quelqu'un d'invivable, IRL. Et passé l'effet de manche, ensuite, j'explique très tranquillement que dans le réseau Bitcoin, il n'y a aucune dépense superflue, que chaque watt, et c'est assez rare pour le signaler, est justifié. Puis j'explique que l'électricité, ce n'est pas une ressource naturelle comme les autres, qu'on ne peut pas lui appliquer les mêmes modèles que, je ne sais pas moi, l'eau ou les carottes. En fait, de ce point de vue, la question, ce n'est pas celle de la quantité d'énergie qui est mobilisée, mais celle de la nature de cette électricité. Et pour expliquer ça, on va aller au plus simple, au plus matériel, on va aller à la base des logiques de minage. Un mineur, il mobilise sa puissance de calcul pour sécuriser les échanges au sein du réseau. Donc, il dépense de l'électricité pour ensuite recevoir une rémunération de la part du protocole. Et cette rémunération, elle est faite en Bitcoin, pas en dollars. Donc, dans la foulée, il va très généralement revendre ses Bitcoins auprès du marché. Et il empoche la différence entre ce qu'il a pu tirer de la vente de ses Bitcoins et puis sa facture ODF. Mais il y a un twist. C'est que, justement, il n'a pas de facture ODF. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si le mineur de Bitcoin était un particulier qui branche ses rigs, ses machines, sur la multiprise à côté de la machine à laver. Et que sa maman engueule quand il oublie d'éteindre la lumière en sortant. Plus personne ne mine de Bitcoin chez lui, sur le réseau domestique. Ça n'existe plus. Ou alors, c'est vraiment marginal. Non, non. Le mineur, il ne peut pas vraiment décider à combien il vend son Bitcoin en récompense. Par contre, il peut décider sur quel réseau il branche ses machines. C'est-à-dire à combien il accepte de payer son électricité. Parce que le Bitcoin mining, c'est une industrie particulièrement souple. On range son matériel dans de grands caissons transportables. On les transporte où on veut ou où on peut. Et ensuite, on les branche au réseau local. On se connecte à Internet et roule les jeunesses. Comme ça, tout de suite, vous commencez à générer des BTC et donc de l'argent. Une fois qu'on a intégré ça, qu'on a pigé comment le minage fonctionnait, eh bien, on peut facilement comprendre que le mineur, c'est fondamentalement un chasseur. C'est un chasseur d'électricité la moins chère possible. Et il se trouve que l'électricité la moins chère du monde, c'est tout bêtement celle qu'on s'apprêtait à jeter, entre guillemets. En économie, on dirait là où l'offre, la production d'électricité est supérieure à la demande, à la consommation par le réseau local, forcément local. L'électricité, ça se transporte et ça se stocke très mal. Donc voilà, cette électricité qu'on appelle l'électricité fatale ou de récupération, d'abord, que Bitcoin soit là ou pas, elle aurait été produite. Donc même si on interdit Bitcoin demain, mettons, cette production reste la même. Et ensuite, elle fait le bonheur et le revenu des mineurs de Bitcoin. Et pas seulement d'eux, en fait. Parce que les mineurs, leur électricité, attention, je vais dire un truc choquant, mais ils la payent, ils ne la volent pas. Et ça permet de valoriser une production énergétique qui sans ça ne le serait pas. Et je pense en particulier à celle des énergies vertes, intermittentes, surtout en début de production. Dès le premier watt produit par ton installation et dans une phase où tu ne sers pas forcément le réseau de distribution, un mineur va être intéressé pour te l'acheter et te permettre ainsi de financer ton projet écologiquement pérenne. Barrage, éoliennes, photovoltaïques, nucléaires, quand sais-je. Le financer par autre chose que de l'argent magique imprimé, j'entends. Je parle ici d'une solution tenable sur le long terme. Et c'est pour cette raison qu'on estime que les mineurs de Bitcoin utilisent dans leur ensemble 60% d'énergie renouvelable. Il faut se rendre compte que ça, c'est énorme parce que ça rend les projets pérennes. Il faut dire merci aux mineurs de Bitcoin pour ce qu'ils font. En réalité, le minage de Bitcoin est et il restera un acteur majeur de la transition énergétique à venir. Alors, on peut toujours pointer du doigt les 40% d'énergie sale entre guillemets qui restent. Mais d'abord, comme nous l'avons vu, cette énergie, elle était en bonne partie vouée à être jetée. Et même si ce n'est pas le cas, il faut garder un oeil sur la tendance et comprendre que ce minage-là, eh bien, il est voué à disparaître pour des tas de raisons. En fait, il n'y a aucun intérêt pour un mineur de Bitcoin d'utiliser primairement des hydrocarbures. Ça n'a pas de sens. Le principal avantage des énergies fossiles, c'est qu'elles sont transportables et qu'on peut les mettre, par exemple, dans la tuture. Mais comme on l'a vu, c'est le mineur qui se déplace vers l'énergie et pas l'inverse. Ensuite, elles ont longtemps été cheap, elles ont longtemps été peu chères, mais ce n'est clairement plus le cas depuis quelques années et en particulier depuis la guerre en Ukraine. Et même si les prix redescendent, restera toujours la question de leur volatilité qui font que miner à partir de ça, c'est un casse-tête parce que déjà que Bitcoin est lui-même très volatile, alors si en plus on rajoute la volatilité de sa source d'énergie, eh bien, c'est à en perdre ses cheveux. Et puis miner aux hydrocarbures, politiquement, c'est touchy et les gouvernements finiront bien par légiférer localement. Oui, parce que c'est aussi aux États de gérer leur parc industriel, pas à nous. Nous, on peut seulement financer les projets alternatifs. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, nécessairement, il y a et il va y avoir ponctuellement des situations aberrantes et compter bien sur Jean-Paul et ses amis pour les monter en épingle, mais on se doit de présenter le tableau dans son ensemble pour que les gens se fassent une opinion et pas faire comme s'il suffisait juste comme ça de nous engueuler parce qu'on a laissé la lumière du salon allumé. Je veux dire, vous croyez qu'on n'y a jamais pensé aux enjeux énergétiques ? Qu'il n'y a que vous que ça intéresse ? Qu'on déteste la nature ? Il faut arrêter de toujours nous voir comme les méchants du film. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur la consommation énergétique. Alors, évidemment, je n'ai abordé que la base et la surface de la problématique, mais don't trust verify, je vous laisse des tas de sources et je vous redirige vers des gens bien plus compétents que moi. Pour poursuivre sur cette question écologique, je vais aussi noter, c'était présent dans ma vidéo « Bitcoin politiquement » que par sa structure, dans son message, Bitcoin force à la sobriété et il amène de manière non coercitive à une forme de fin du consumérisme qui est un élément négligé mais à prendre en compte. Ce qui rend Bitcoin particulièrement intéressant pour être compatible avec des stratégies de sobriété, c'est sa rareté et surtout sa rareté garantie. C'est-à-dire que, bon, vous savez tous normalement que Bitcoin est limité à 21 millions d'unités, et cette émission est faite de manière logarithmique si je puis dire, donc avec beaucoup de Bitcoin au début et de moins en moins jusqu'en 2140 et donc cette rareté qui est programmée, qui est transparente ne peut pas être changée par une entité qui déciderait demain d'imprimer de la monnaie. Et donc Bitcoin est une monnaie finie qui est finalement calibrée pour fonctionner dans un monde là aussi avec des ressources finies. Alors c'est assez contre-intuitif je pense pour beaucoup de gens et notamment pour les gens qui ne connaissent pas Bitcoin parce qu'on a cette image de Bitcoin assez sulfureux avec beaucoup de trading, avec finalement des gens qui gagnent de l'argent sur le court terme, qui s'achètent des Lamborghini. Mais en fait Bitcoin est calibré sur le très long terme pour avoir un cours qui se stabilise dans le temps avec une émission monétaire qui devient de moins en moins significative par rapport à la masse monétaire de Bitcoin. et donc ce cours qui se stabilise et normalement qui se stabilisera avec la hausse de l'acceptation de Bitcoin un peu partout dans le monde pourrait amener à un actif qui est mondialement accepté comme monnaie et comme réserve de valeur et donc qui pourrait fonctionner dans un état stationnaire dans un état de sobriété. Et je pense que vu la décentralisation de Bitcoin vu sa sécurité vu sa rareté on a tous intérêt à ce que ce soit la monnaie qui s'impose parce que c'est celle dans toutes les crypto-monnaies qui est la plus compatible avec un monde demain qui soit un monde en état stationnaire. Je continue l'article Or c'est une dépense inutile car on peut se passer de ce type de méthode c'est pour cela que je parle de bug d'erreur pour Bitcoin qui aurait pu être mieux conçu dès le départ. Alors à la lumière de tout ce qu'on a dit il est inacceptable il est incompréhensible que Jean-Paul parle de bug quand il évoque la consommation énergétique de Bitcoin. Bon alors moi je n'ai pas envie de me lancer dans un débat de terminologie informatique j'ai perdu ma virginité assez jeune donc je suis plutôt éloigné de ce monde mais un bug il me semble que ce n'est jamais intentionnel que c'est une avarie technique là où une erreur peut être une erreur de jugement c'est-à-dire une réalisation en connaissance de cause mais dont on a mésestimé les conséquences et où la porter et dont on ne veut pas reconnaître le statut d'erreur sûrement par vanité par orgueil. Sauf que sauf que comme nous l'avons déjà dit la preuve d'enjeu n'est pas l'évolution de la preuve de travail ce n'est pas la version débuguée de la preuve de travail. La preuve de travail c'est un choix ce n'est pas une étourderie c'est un choix qui repose sur des éléments techniques économiques politiques idéologiques écologiques. le proof of stack avait été considéré avait été envisagé comme une solution à l'époque mais pas retenu pour des tas de raisons mais surtout pour une raison politique parce que vous dites texto qu'il aurait pu être mieux conçu dès le début dès le départ mais est-ce qu'on imagine un bitcoin en proof of stack en preuve d'enjeu ? Il faut se rendre compte de ce à quoi ça correspond il y a un mec qu'on ne connait pas Satoshi Nakamoto qui promet un système décentralisé alors du coup avec des gros guillemets dont il possède un gros paquet de jetons parce qu'il faut bien que quelqu'un ait un intérêt immédiat à ce que tout se passe bien vu que le jeton par définition à la base il vaut zéro donc tout le monde peut en acheter c'est le tout début de l'histoire mais toi aussi tu peux participer au réseau si tu m'achètes ce que j'ai déjà sorti de mon cul bah politiquement désolé mais c'est intenable si tu te présentes comme un fournisseur de services comme le fait Ethereum comme un ordinateur mondial bon à la limite le service est là le reste on s'en fout mais quand on est bitcoin et qu'on veut être une monnaie et au delà de cette monnaie une time chain c'est à dire une forme de vérité numérique quelque chose qui est comme le temps qui est chronologique immuable et irréversible et bah ça passera pas les calculs sont pas bons Kevin pour acquérir son statut de monnaie ou plutôt pour être considéré par les citoyens comme une monnaie légitime et différente il faut que sa distribution initiale ait été irréprochable sinon les fatales inégalités deviennent insupportables m'attendez à beaucoup mieux et irréprochable fut pendant des années la distribution initiale de bitcoin tout le monde pouvait en miner pouvait s'en procurer à des prix très très bas les mêmes règles s'appliquaient à tous et si vous n'avez pas à l'époque sauté le pas vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous même alors évidemment je dis pas que les choses étaient parfaites il y a une certaine concentration de bitcoin qui n'est pas idéale mais quand on prend en compte tous les éléments je pense que les choses se sont passées aussi bien qu'elles auraient pu se passer et surtout bah surtout qu'on fera jamais mieux parce que je sais que ça peut être d'une certaine manière rageant voire injuste mais bitcoin pour reprendre les mots de Yorick c'est une expérience irreproductible et je suis en tout cas sûr d'une chose c'est que si bitcoin était sorti en preuve d'enjeu nous n'en parlerions pas aujourd'hui c'est pas pour rien qu'Eterrom a commencé en preuve de travail avec un bon gros pré-mine de bâtard quand même en fait il y a une immense malhonnêteté intellectuelle dans la manière qu'ont les anti-bitcoins de présenter le merge ils veulent faire croire aux gens aux profanes aux no-coiners qui lisent le monde avec leur café du matin que c'est là la preuve que nous on ne veut pas évoluer ah bah oui je l'ai lu dans le monde que c'était un bug oh les bitcoiners ces dinosaures alors qu'il faut le répéter preuve de travail et preuve d'enjeu ce sont des choix donc les bitcoiners sont des cons c'est un fait établi mais David Larousserie le journaliste qui mène l'entretien il a beau être crédule il est aussi charitable et il se dit qu'il doit bien y avoir une raison qui expliquerait pourquoi tous ces braves gens persistent dans leur erreur et il demande avec une voix qu'on imagine un peu interloquée pourquoi bitcoin n'adopte-t-il pas cette solution et Jean-Paul mis en confiance par le docte exposé qu'il vient de nous délivrer et par le lien de sachant apprenant qu'il a réussi à tisser avec le petit David et bien Jean-Paul il se met à partir en couille parce qu'il a trouvé la raison dans ses évangiles si les bitcoiners restent cons c'est surtout parce qu'ils commettent le péché d'avarice oui monsieur ce sont des êtres cupides il y a plusieurs obstacles prêche-t-il le premier inavouable pour ses défenseurs et que cela pourra faire baisser les cours du bitcoin et donc leurs intérêts mais c'est quoi cette réponse de curé ça suffit de nous faire la morale d'abord mon père il n'y a rien d'inavouable à défendre ses intérêts même directement pécunier évidemment qu'on défend notre biftec qui va le faire sinon la banque de France Christine Lagarde Bruno Le Maire je vais reformuler ce que le père de La Haye reproche aux défenseurs de bitcoin bitcoin c'est beaucoup de choses mais primairement c'est un protocole décentralisé bitcoin c'est ensuite aussi et surtout un système de transfert de valeur dont l'architecture distribuée est entretenue par sa communauté en un mot c'est une monnaie communautaire alors ça a des tas d'avantages le principal étant que ça fait chier l'ordre établi mais ça a aussi tout un tas d'inconvénients comme celui de ne pas pouvoir s'imposer par la coercition parce que par exemple en France les commerces sont tenus d'accepter l'euro sinon ils reçoivent une sanction pénale au titre des atteintes à la monnaie c'est une infraction contre la nation l'état et la paix publique alors je dis pas que c'est bien ou mal de toute façon il faut être un peu con pour ouvrir un commerce en terre européenne et refuser l'euro ce que je dis c'est que nous on n'a pas ça on doit démontrer pour que notre monnaie soit adoptée par d'autres personnes et bien qu'on est capable en tant que communauté d'en protéger la valeur si ça fait de nous des êtres cupides et bien tant pis et comment est-ce qu'on protège la valeur d'une monnaie et bien déjà étape 1 on n'en imprime pas à l'infini donc sur ce plan on n'imite pas les banques centrales ensuite l'important c'est de faire des choix judicieux au moment critique que seront les grosses mises à jour de notre logiciel et il se trouve que la communauté de bitcoin a démontré en être capable tout d'abord et moi je vais trouver ça miraculeux en avançant doucement pas à pas une mise à jour après l'autre avec à chaque fois de longues discussions sur les avantages et les inconvénients de nos changements le tout dans le cadre d'un processus décisionnel qui ne brille pas par sa célérité mais qui est celui que nous avons choisi qui est un processus horizontale cette lenteur elle est primordiale pour des raisons politiques parce que pour établir pour instaurer le degré de confiance que l'on vise dans une époque qui doute de tout et bien il faut pouvoir prouver sa propre constance sa prévisibilité sa stabilité il faut proposer quelque chose de certain dans un monde qu'il est chaque jour de moins en moins et donc devenir quelque chose de rare de précieux qui mérite sa valeur ça c'est efficacement protéger la valeur d'un protocole et si je dis que c'est un miracle c'est parce que le marché nous pousse à faire l'exact inverse il est avide comme ça le marché de frénésie narrative il voudrait une keynote par an avec Satoshi Nakamoto sur scène qui nous présente des nouvelles fonctionnalités rigolotes comme je sais pas moi des émojis racialisés il y a une pression phénoménale qui est faite sur bitcoin par des gens qui n'ont aucune profondeur de vue aucune vision de long terme et qui répètent à l'envie que bah décidément c'est nous les dinosaures oh ça va les mecs c'est un logiciel on parle pas de construire une cathédrale bitcoin il est prévu pour être miné sur encore 100 ans ça vous donne une idée de l'échelle de temps dans laquelle il s'inscrit et en plus le marché est bien mauvais conseillé parce que si on casse notre jouet bah tant pis il s'en trouvera un autre mais nous on a plus rien pour paraphraser Montesquieu qui parlait des lois il ne faut toucher au code de bitcoin qu'avec la main tremblante donc voilà il y a chez bitcoin une certaine et une très anti-moderne éloge de la lenteur et je vous vois venir père Delahaye vous allez me dire que c'est par paresse uniquement que nous agissons ainsi dans notre pécheresse indolence et bien pas du tout et j'en veux pour preuve l'épisode dit de la block size war je peux pas le raconter en entier c'est trop long j'essaierai de vous trouver une source pour vous rediriger mais en gros il s'est posé très tôt devant le gain en popularité du réseau la question de sa mise à l'échelle parce que oui évidemment ce qui marche très bien quand on est 5000 ça peut complètement déconner quand on est 5 millions donc 2016-2017 il a fallu trouver une solution pour accueillir plus de monde et il y avait en gros deux propositions qui surnageaient comme ça la première c'était celle d'augmenter la taille des blocs et ça permettait une mise à l'échelle quasi immédiate au prix de soucis de décentralisation c'était la big block solution la seconde c'était de garder une taille de bloc réduite mais de les agencer différemment de les optimiser et de se tourner vers des solutions en surcouche en layer 2 layer 2 qui sont des espèces de sous-réseaux qui iront désengorger le réseau principal et parmi ces sous-réseaux on a le lightning network entre ces deux solutions on en a une qui est immédiate et spectaculaire que les marchés auraient mais adoré et une autre plus lente plus besogneuse d'une certaine manière plus spéculative plus incertaine parce que les L2 il fallait les développer en tout cas d'un point de vue financier c'est beaucoup moins sensationnel c'est un truc de dinosaure encore le marché préférera toujours une solution immédiate et certaine même si elle est imparfaite et donc c'est la seconde solution qui a gagné pour des raisons différentes la situation était complexe et son dénouement était plurifactoriel mais les faits sont là la solution big block a accouché d'un hard fork et d'une bonne grosse shitcoin de merde donc c'est le bitcoin cash qu'il faut prononcer big cash et bitcoin a gardé ses petits blocs et son petit réseau lightning network qui vit sa vie et qui s'étend à son rythme donc voilà quand le père de la haie nous accuse d'avarice on peut dire qu'il est à côté de ses pompes et que ce n'est pas si simple que se soucier de la valeur de bitcoin et bien c'est mille fois avouable c'est même avoué et c'est jusque là plutôt bien fait on peut même dire tiens ça me vient en le formulant ça c'est la magie du direct que c'est le rôle de la communauté que de défendre la valeur de bitcoin la valeur pécuniaire de bitcoin tout simplement parce que bitcoin ne sait pas le faire il n'y a dans son code aucune référence à son prix en dollars pour lui c'est une langue étrangère parce qu'on pourrait s'imaginer un système d'ajustement au prix via un oracle ou bien un truc plus réaliste un burn de token une destruction de jetons à chaque transaction pour le rendre encore plus déflationniste ou bien même de détruire les tokens de satoshi en considérant qu'ils sont abandonnés et en officialisant cela si l'enjeu c'est juste de faire monter les prix alors c'est parti c'est open bar mais on le fait pas parce que ça condamne bitcoin sur le long terme dans l'espoir d'un gars immédiat qui n'est même pas certain et dont vous-même n'avez pas l'air convaincu parce que pardonnez-moi mon père mais il y a une contradiction manifeste dans vos propos vous nous dites que le proof of stack c'est génial c'est l'avenir et que le reste ça va dans un musée objectivement ça réglerait mais alors totalement le FUD l'attaque la plus populaire qui est lâchée contre nous qui est celui de la consommation énergétique si c'était si simple ce serait notre intérêt objectif vous croyez que ça nous plaît de nous faire accuser comme ça toute la journée marcher sur la gueule ou alors peut-être que vous pensez que ça nous plaît peut-être est-ce une manière détournée de nous accuser de nous livrer au péché de luxure mais je comprends pas pourquoi si votre solution est si géniale elle ferait baisser les prix par quelle magie visiblement nous ne sommes pas assez intelligents pour comprendre la doctrine de l'église sainte de la haie et le marché non plus seriez-vous en train de prêcher dans le désert mon père ou peut-être avez-vous cessé de croire en de telles sornettes il y a sous-jacentment à cette accusation d'avarice une autre accusation que je vois beaucoup revenir sur les réseaux sociaux et je vais profiter qu'on soit à la messe pour y répondre c'est celle de conflit d'intérêts celle qu'on ne devrait pas parler de bitcoin ou des cryptos si on en possède ou alors si on le fait automatiquement on est louche on est suspect bon plusieurs choses à répondre sur ce qui est un bon gros faux dilemme des familles d'abord bah oui comme le dit mon cher confrère hardisk ceux qui aiment bien le bitcoin ils ont tendance à avoir du bitcoin arrêtez de vous croire malin en faisant cette putain de remarque je l'ai vu tu l'as vu tout le monde l'a vu voilà on avance d'autant que c'est même pas une loi d'airain on peut très bien soutenir bitcoin sans en avoir ou sans en avoir plus que ça pas assez en tout cas pour que ta vie change sur le plan du patrimoine même s'il fait x10 ensuite il faut comprendre que bitcoin c'est vu par beaucoup de ses adeptes comme une porte de sortie à un monde qui excusez nous mais ne nous convient pas on ne va pas se refuser cet échappatoire juste pour avoir l'insigne honneur de débattre avec vous sur twitter sans que vous nous rameniez comme ça constamment à notre cupidité supposée et si moi je dois faire ça et bien j'exige que vous vous débarrassiez de tous vos euros aussi voilà on aura l'air bien malin et enfin un conflit d'intérêts réel ou supposé désolé mais ça ne suffit pas à réfuter la position de quelqu'un c'est au mieux un indice on peut très bien avoir un intérêt objectif dans une cause dans une entreprise dans une monnaie dans quoi que ce soit et pour autant présenter un raisonnement tout à fait valide à son sujet par exemple quand une entreprise pharmaceutique veut obtenir l'autorisation de mise sur le marché de son médicament et bien c'est à elle de fournir les preuves scientifiques de l'intérêt de son suppos sous forme d'études et ce sont ces études qui seront passées au crible de la méthode scientifique on va pas juste répondre ah bah ouais mais c'est vous qui le vendez alors on a même pas ouvert le dossier parce qu'en plus l'alternative c'est que ces études soient toutes menées par un labo public ce qui d'abord introduit de nouveaux biais et ensuite on n'aura jamais les fonds le conflit d'intérêts par contre il devient problématique et même parfois répréhensible quand il est dissimulé car à ce stade c'est plus un indice c'est quasiment un aveu or comme je le dis souvent les bitcoiners ils ont des tas de défauts mais ils jouent carte sur table ils ne cachent pas leur attachement à l'objet au protocole ils ne cachent pas non plus leur adhésion à un certain projet qui d'ailleurs peut varier selon les bitcoiners mais qui revient en général à virer les marchands du temple ils ne cachent pas leur possession de BTC Audeul ainsi que leur souhait d'en avoir le plus possible Staxats donc voilà avec eux on sait à quoi s'en tenir en fait cette histoire elle démontre surtout un truc c'est qu'on ne doit pas laisser mais un pouce de terrain à la guerre sémantique qui nous est menée parce que cette histoire de conflit d'intérêts dommageables en cas de détention d'actifs surtout non déclarée en fait ça concerne jamais les monnaies et que donc il faut de toutes ces forces combattre la stratégie sémantique de la banque de france qui consiste à désigner bitcoin comme un crypto actif et non pas comme une monnaie voire ma vidéo à ce sujet cette accusation en plus elle fait d'autant moins de sens que bitcoin est aussi et surtout une technologie dont il faut posséder le jeton pour utiliser le réseau rouler en tesla ne fait pas de vous un actionnaire de la firme d'Elon Musk mais transférer de la valeur via le protocole bitcoin fait de vous de facto quelqu'un d'intéressé dans la valeur de son jeton et excuser ma méthode peut-être un peu trop exigeante mais je ne vais accorder que peu de crédit à quelqu'un qui vient me parler de bitcoin sans jamais l'avoir utilisé il ne pourra en tout cas jamais prétendre à une quelconque expertise il y a une dernière chose un dernier point que je voudrais aborder avec vous au sujet de ce conflit d'intérêt c'est que le conflit d'intérêt c'est le principe il va venir causer une tension chez celui qui est soumis c'est un biais et ce conflit il peut être activement dissimulé et là c'est malhonnête mais il peut être aussi ignoré latent informulé je veux dire que quelqu'un qui se présente ou qui est présenté comme un expert de la monnaie du numérique ou un activiste écologique même un professionnel de la finance peu importe quelqu'un qui est expert dans un des domaines dont bitcoin relève et ils sont des douzaines et qui a pourtant dénigré qui a négligé de prendre en considération bitcoin en se disant que de toute façon ça allait bien vite disparaître et bien celui-là je vous le dis il lui sera très difficile d'admettre que cela fait dix ans qu'il passe à côté de son sujet surtout s'il a un fort égo cette difficulté cette tension qu'on appelle le piège abscon elle me semble mais infiniment plus puissante que le simple appel du portefeuille encore une fois il ne s'agit pas sur cette simple base de discréditer le propos de mes adversaires mais simplement de rappeler à ceux qui jouent au con et qui veulent qu'on liste nos billets respectifs avant même de discuter qu'il n'est pas certain qu'on perde à ce jeu-là revenant à l'article donc question du petit David pourquoi diable bitcoin n'adopte-t-il pas cette solution cela prêche-t-il fera perdre de l'argent à ceux qu'on appelle les mineurs c'est-à-dire ceux qui font des calculs coûteux et absurde et en retire une rémunération ils ont dû investir dans des ordinateurs qui deviendraient inutiles d'abord ce ne sont pas les mineurs qui font la loi sur le réseau bitcoin c'est faux alors pour saisir le complexe enchevêtrement des pouvoirs qui a lieu sur bitcoin vous pouvez consulter ma vidéo bitcoin politiquement qui s'affiche à l'écran et où je me demande qui fait la loi sur bitcoin oui je m'autocite souvent parce que mes vidéos se répondent les unes les autres en fait elles sont conçues pour être citables elles sont pensées comme ça mais si les mineurs avaient un tel pouvoir alors les big blockers dont je parlais plus tôt et bien ils auraient gagné la bataille ils étaient alors surtout les grosses entreprises derrière cette solution et activement à la manœuvre en coulisses ensuite la description du travail des mineurs mais elle est affligeante ceux qui font ces calculs coûteux et absurdes mais je vous rappelle qu'avant d'entrer dans les ordres le père de la haie était mathématicien et là ça interloque moi je suis tout interloqué parce que absurde c'est un jugement de valeur et accolé comme ça à coûteux qui est une caractéristique ça a pour effet de confondre la nature et la fonction de ces calculs parce qu'en cryptographie les calculs ils prennent place dans leur mécanique discrète uniquement et ils trouvent leur sens dans leur fonction cette fonction c'est précisément d'être coûteuse d'être difficile à résoudre mais extrêmement simple d'en vérifier la solution un peu comme un puzzle déjà qu'on nous a foutu un curé mais il fallait qu'il vienne du 7ème siècle vous savez à l'époque on se méfiait du zéro parce que c'était soi-disant diabolique si vous les trouvez absurdes ces calculs c'est pour autre chose ce sont pour des raisons d'opportunité qui n'ont rien à voir avec les mathématiques on s'attend venant d'un mathématicien à plus de rigueur et d'honnêteté quand il s'agit de parler calcul c'est marrant parce que le compte-rendu du livre a été fait par Jacques Favier et il est sorti entre temps et lui aussi s'étonne que dans ce livre d'un mathématicien on y parle si peu de calcul en fait il y a ce qu'on appelle un transfert d'autorité cognitive parce que chez beaucoup les mathématiciens domaine ésotérique pour le commun des mortels et bien ils jouissent d'un grand prestige mais de ce prestige ils les abusent quand se présentant comme mathématicien ils viennent nous tenir des propos économiques politiques financiers que sais-je encore ensuite vous nous dites que les mineurs ont dû investir dans des machines qui deviendraient inutiles mais là encore faux dilemme parce que évidemment qu'il n'y a aucune version de l'histoire dans laquelle bitcoin passe preuve d'enjeu du jour au lendemain ça prendrait 5 ans comme sur Ethereum et comme la durée de vie d'un ASIC de ces ordinateurs de minage et bien c'est de 3 ans ils vont juste pas renouveler leur parc et financer leur retrait de cette industrie par le méga pump du bitcoin que le marché réserve à la sublime trouvaille de Jean-Paul Delay le minage je le rappelle ce n'est pas une industrie lourde les coûts en infrastructure ils sont plutôt faibles alors après leur industrie elle disparaîtrait oui mais l'obsolescence de leur machine ce n'est pas un problème c'est faux ce sont les fournisseurs de puces par contre qui vont faire la gueule ensuite on assiste à un truc marrant c'est qu'on assiste à une crise de foi de la part du petit David qui jusque là gobait bien sagement l'hostie mais qui semble un peu remettre en question la doctrine de la hyène le cours de l'éther hostile a pourtant baissé point d'interrogation alors au passage David une question ça ne se formule pas comme ça en bon français il suffit pas de dire un truc d'ajouter un point d'interrogation et hop magiquement ça fait une question les formes interrogatives c'est pas pour les chiens hein David et la réponse digne des plus grandes analyses financières de PMU il y a eu une baisse mais elle semble s'être arrêtée certains notent que c'est plutôt la hausse avant le changement qui est significative il se peut aussi que les défenseurs acharnés du bitcoin qui ne veulent pas qu'on puisse dire que le changement va conduire à un renversement entre bitcoin et Ethereum vendent des ethers et soutiennent le bitcoin les salauds et oui parce que les bitcoiners en plus d'être cons ils sont envieux comme ça ils ne veulent pas qu'Ethereum réussisse ça leur est insupportable et ils vont tout faire pour gâcher la fête alors d'abord quand on veut influencer le prix de cette manière on le déclare par exemple pendant la block war j'ai bien choisi mon exemple pour le coup suite au fort que les deux camps se menaçaient l'un l'autre de se vendre à la gueule leur jeton qu'ils l'ont fait ou pas j'en sais rien je m'en fous l'important c'était de mettre le marché dans un état d'hésitation d'incertitude de développer une narrative et à ma connaissance il n'y a pas eu ou alors il faut me les montrer d'appels comme ça à vendre ces Ethereum et à acheter des bitcoins la semaine du merge mais surtout Jean-Luc les gens qui veulent saboter Ethereum ils ne vendent pas Ethereum ils en achètent ils en achètent pour pouvoir dire nous sommes un validateur hostile nous on a nos Ethereum on va en avoir de plus en plus oui parce que c'est comme ça que ça marche la preuve d'enjeu c'est les plus riches s'enrichissent c'est pas de gauche le proof of stack et donc ils vont en acheter ils vont jouer le jeu ils vont valider toutes les transactions comme ça on ne pourra pas les virer en plus ils seront heureux de valider les pires trucs blacklistés de Corée du Nord d'Iran j'en passe je rappelle qu'Ethereum est maintenant un réseau de droits américains sur laquelle la SEC a autorité I don't make the rules et ils vont diffuser l'idée qu'un jour ils seront incontournables et ils vont vous niquer la gueule ils vont même pour catalyser leur truc déclarer que tous les shorter dettes de la planète sont les bienvenus dans leur croisade et qu'on ne vienne pas me sortir qu'ils vont pas faire ça parce qu'ils vont perdre de l'argent et que personne n'aime perdre de l'argent ça ne s'applique pas ici on peut se couvrir déjà sur une position baissière puisque c'est nous qui décidons quand le black swan arrive mais aussi et surtout parce que dans la conspiration de Jean-Paul les mecs ils en ont rien à branler de perdre de la thune parce que pour faire ça il est bien plus probable qu'ils aient acheté leurs Ethereum au moment où le merge s'est dessiné s'est éclairci où la date devenait certaine et à cette époque Ethereum était bien plus haut que le prix de vente d'aujourd'hui je me souviens on était tous surpris d'ailleurs on se disait que ça allait encore prendre des années ou alors ou alors c'est un plan qui se dessine depuis beaucoup plus longtemps et là la situation elle devient mais catastrophique pour toi parce que les gens ne le savent peut-être pas c'est pas très clair c'est mal expliqué dans les médias généralistes mais Ethereum a toujours eu vocation à être proof of stack depuis le début depuis l'ICO et à l'époque un Ethereum ça s'achetait pour un dollar et les bitcoiners les plus déters et bien ils étaient là à l'époque l'ICO elle était en bitcoin d'ailleurs donc si tu crois à ce narratif débile de bitcoiners envieux et assez mal intentionné pour perdre de l'argent juste pour gâcher la petite fête du merge mais alors comment tu peux être boule comment est-ce que tu peux être haussier sur Ethereum c'est le worst case scénario pour toi moi j'y crois pas ou plutôt pour que je puisse croire à une telle machination et bien il me faudrait une preuve une étude on-chain une déclaration d'intention ou alors à une analyse quantitative des volumes d'achat-vente d'Ethereum et de bitcoin en l'absence de tels événements et bien c'est juste de ton avis que tu nous sors et ton avis on n'en a rien à cirer je sais pas pour qui tu t'es pris en pondant tes analyses hasardeuses mais je sais pourquoi tu passes pour un débutant qui projette ses propres biais comme ça pour rationaliser a posteriori des mouvements de marché et c'est précisément pour cette raison que les débutants se font rincer si quelqu'un se ramène avec cette analyse sur le forum finance de jeuxvideo.com mais on lui jette des cacahuètes on dirait moi il y a 5 ans mais c'était pas dans le quotidien de référence que j'écrivais mes conneries alors oui certes le journaliste te pose la question il fallait bien que tu répondes mais la bonne réponse c'était vous savez sur ces unités de temps dans ces conditions spéciales le marché il se raconte des histoires qu'il serait bien hasardeux de tenter d'expliquer plutôt que de nous raconter ces histoires ridicules de méchants bitcoiners qui veulent tout gâcher moi je crois ce que je vois et ce qu'on a eu c'est tout bêtement un by the rumor sell the news classique donc voilà je vais pas m'attarder sur les analyses financières de Jean-Paul Delahaye qui relève plutôt de la rationalisation a posteriori tentée de complotisme et de malveillance à notre égard et je crois que je vais juste tout bêtement m'arrêter ici dans l'entretien il va aussi évoquer des scénarios parce qu'il va se livrer à l'exercice particulièrement casse-gueu de la prospective Terry si tu nous regardes et donc il va évoquer quatre scénarios alors je vais pas détailler les choses plus que ça parce que je vais être fair play je pense que c'est bien plus et bien mieux développé dans le livre mais je vois que parmi ces scénarios il y a celui de l'interdiction du bitcoin par les états et c'est un sujet sur lequel je suis en train de travailler et j'en chie quand on se pose la question de l'interdiction par un état de droit d'une technologie il faut se livrer à un travail minutieux de droit comparé et bien sûr aussi des questions de droit fondamentaux en fait des tas de questions qui viennent de tas de domaines juridiques très différents mais on doit se poser la question de ce que ça veut dire pour un état de droit d'interdire une technologie et des conditions dans lesquelles c'est possible et Jean-Paul j'ose espérer que tu as fait ce travail sinon ça voudrait dire que tu as juste projeté tes biais sur un domaine que tu ne maîtrises pas exactement comme tu l'as fait juste avant avec le prix d'Ethereum voilà je vais quand même citer son scénario qui selon lui est le plus probable des cryptomonnaies coexisteraient avec les monnaies centrales mais probablement pas le bitcoin j'ai écouté l'omélie du père de la haie et je suis encore tout ébloui il y a les méchants et les gentils il y a les vilains qui veulent du minage de la preuve de travail l'horreur quasiment le nazisme et puis il y a les gentils ceux qui sont bienveillants qui ne veulent pas consommer d'énergie oh c'est beau c'est beau sauf que ça n'existe pas monsieur Delahaye parce qu'après avoir sur la route de Damas rencontré Vitalik vous vous êtes lancé dans une mission que dis-je dans une croisade contre bitcoin et ses apôtres mais la foi du converti décidément bien mauvaise conseillère nous a transformé à vos yeux en être cupides vols et envieux marqués par une soi-disant erreur de conception comme on le serait du péché originel ainsi faites-vous profession de pédagogie tout en refusant de présenter honnêtement notre petite hérésie monétaire ce qui revient à expliquer pourquoi il faut nous haïr quant à nous luttant pour ne pas être aussi bas que vous nous décrivez trouverons réconfort dans les écritures bien heureux serez-vous si les banquiers vous haïssent s'ils vous frappent d'exclusion et tressaillés d'allégresse car votre récompense sera grande dans le ciel et pour me couvrir d'un éventuel conflit d'intérêts laissez-moi dès maintenant mériter ma place aux enfers en commettant le seul péché dont on ne m'a pas encore accusé la colère j'abattrai alors le bras d'une terrible colère d'une vengeance furieuse effrayante sur les hordes impies qui pour ça s'y réduisent à néant les brebis de dieu et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'éternel quand sur toi s'abattra la vengeance du tout puissant je veux démouler au plafond kévin Sous-titres par Jérémy Diaz